... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais en tout cas, la manière dont j'ai été élevé, ça m'empêche de rétorquer quand quelqu'un déverse sur moi une frustration. Je comprends tout simplement l'état dans lequel l'autre se trouve et j'essaie de comprendre la profondeur de la chose. Mais il est beaucoup plus important de discuter sur des faits. Voilà pourquoi quand les gens m'appellent, pour la plupart des cas, ils ne reproduisent pas ce que je dis. Ils pensent à ce que je dis, pourtant ce n'est vraiment pas ce que je dis. Alors j'aimerais bien quand on me suit, suivez-moi s'il vous plaît, ne soyez pas des esclaves de mots, parce que les mots sont polysémiques. Je peux les utiliser, contrairement à toute attente. Peut-être qu'on n'a pas la même définition, on n'a pas le même contenu de mots lorsque nous les utilisons. Alors, il y a aussi aujourd'hui une question de confusion et vraiment des confusions. L'intellectuel congolais, pour la plupart des cas, a détruit même, si je veux dire, les autres, en inoculant des mauvais messages et une mauvaise explication sur les questions. Aujourd'hui, avec vous, nous allons étudier trois éléments que vous connaissez déjà, mais ceux qui ne le connaissent pas, nous allons voir ça avec. Les deux termes qui dérangent aujourd'hui, c'est la coalition et la cohabitation. Ce sont les deux termes. Mais la coalition, il y a ce qu'on appelle une coalition politique, il y a une coalition gouvernementale et puis il y a une coalition électorale. On parlera de tous ces éléments-là pour vous expliquer comment ça se passe. Mais parlons d'abord des journaux. Les journaux Paris, ce matin. Le baromètre, Fachi doit bloquer Kabila. Fachi contesté. Affaire foncière, Emmanuel Ilunga a agi dans le bon. Kabila en danger, l'anerre sa ligne contre l'ancien chef d'État. Alors, il faut déjà dire aux Congolais les nouvelles. Les nouvelles sont que Félix Tshisekédi était au Sénégal aujourd'hui, lors d'une très grande cérémonie officielle au Sénégal avec le président Macky Sall qui a remporté les élections. Il faut dire qu'il n'était pas seul. Il y avait lui, il y avait Denis Sesson-Guessot qui s'étaient réunis pour discuter, pour parler. Et le président congolais a été accueilli par beaucoup de Congolais qui vivent au Sénégal, qui lui ont, je crois, adressé des mots. Et ils se sont certainement, ils ont échangé, ils se sont dit des choses bien. Et bon, d'accord. Après le Sénégal, ça va être les États-Unis qui attendent. Mais en dehors de cela, il faut dire aussi que la question de GoPass continue à déranger. Vous savez, les GoPass tels que j'avais donné des exemples avant là, le GoPass dérange beaucoup. Pourquoi ? Parce que la chaîne qui perçoit cet argent de manière frauduleuse, eh bien, on est en train de remonter pour voir qui prenait cet argent et qui était impliqué dans cela. Donc, il faut aller doucement pour pouvoir le voir. Et il y a une autre question qui va être dans peu de temps sur la table. C'est la question de la douane. Oui, c'est la question de la douane. Parce qu'il n'y a aucune raison que notre douane soit la plus importante, soit la plus, pardon, la plus chère. Il n'y a aucune raison. On serait d'accord, on aurait été d'accord si cette douane était, on avait le meilleur port. Si on avait les meilleurs ports du Congo, ok, d'accord. Si on avait le meilleur système frontalier, d'accord. Mais quand on a simplement une douane qui, finalement, nous persécute, mais qui est une douane qui ne nous permet pas d'investir dans notre pays, alors ça ne sert absolument à rien. D'avoir les mêmes personnes. Il faut peut-être avoir une autre intelligence, une nouvelle manière de faire les choses. Et nous, nous avons tous les documents pour réformer cette douane-là. On en a besoin. Le Congo est notre pays. Le Congo, c'est notre patrie. Si nous autres ont deux nationalités, trois, quatre, nous, nous n'avons que le Congo. Et le problème n'est même pas au niveau d'avoir deux nationalités ou trois nationalités, mais le problème, c'est d'avoir trois ou quatre pays. Parce que vous savez que si c'est un bar de Congo, vous, vous serez en paix. Mais non, nous, nous n'avons que ce pays. Et ce pays, nous devons le maintenir. Nous devons éviter à ce que le pays brûle ou le pays s'embrase. Tout ce qui discouvre contre l'avancement de notre pays, nous devons le tenir en échec. Et nous avons l'obligation, n'est-ce pas, morale, de protéger ce pays. Alors, il y a, c'est vrai, la question de l'actualité. Martin Fayoulu, qui se trouve maintenant au, comment je dirais, en Europe, et pardon, aux États-Unis, il est allé parler, il est allé rencontrer ses homologues, je ne sais pas, mais surtout avec un seul message. Le message, c'est la vérité des urnes, ce qui est un message normal et bien. Mais le problème, c'est quand on parle maintenant, quand on dit, par exemple, que Félix ne travaillera pas, Félix ne pourra pas diriger parce qu'il aura une sorte de résistance. Cette vidéo tourne, cette vidéo sur Internet, elle tourne. Et dans le WhatsApp, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Tout part quand on lui pose la question de savoir pourquoi a-t-il voté pour Kim Buta. Vous avez entendu ses réponses. Et là, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est quand on dit, il ne les dirigera pas parce qu'il rencontrera la résistance. Quand on parle de la résistance, je ne sais pas si je l'avais dit déjà, mais quand on parle de la résistance, ça veut dire, on parle de toutes les formes que l'on peut utiliser pour bloquer un gouvernement. Or, on peut bloquer un gouvernement par les marches pacifiques, on peut bloquer un gouvernement par les vagues de protestations, on peut bloquer un gouvernement par beaucoup d'autres moyens. Vraiment beaucoup d'autres moyens. On peut même parler du pillage, on peut parler de l'insurrection, on peut parler de la rébellion. Ça veut dire, quand vous dites qu'il rencontrera, il retrouvera la résistance, le terme résistance est un terme qu'on emploie lorsque le régime est un régime d'oppression. D'accord ? Lorsque le régime est un régime d'oppression, lorsque le régime viole la loi, lorsque le régime oppresse le peuple, opprime le peuple. Est-ce le cas ici ? C'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce le cas ici ? J'entends les gens dire, non mais écoutez, vous savez, Félix est protégé par Kabila. Oui, mais si Félix est protégé par Kabila, pourquoi vous n'attaquez pas le protecteur ? Parce qu'il n'est plus président. Donc maintenant, il est vulnérable, n'est-ce pas ? Vous pouvez l'attaquer. Et les gens vont dire, non, on ne peut pas l'attaquer parce que Félix le protège. Mais qui a déjà attaqué Kabila et Félix l'a protégé ? Qui a déjà attaqué Kabila et Félix l'a protégé ? Donc vous voyez, à un moment donné, on raconte des choses dont on n'a pas les sous-bassements vraiment. Et il y a des gens qui racontent, par exemple, j'étais avec un monsieur dans une conférence ici à Kine. Il me dit, mais écoute, Félix a perdu les élections, Fayoul l'a gagné. Je lui ai dit, c'est très bien de le dire. C'est très bien de le dire. Mais toi, tu as été électeur. Il a dit, oui, j'ai été électeur. Je lui ai dit, tu es allé voter. Il me dit, oui, je suis allé voter. Je lui ai dit, donne-moi le nombre de votes, de ton bureau de votes en faveur de Fayoul. Je lui ai dit, c'était un bec cloué jusqu'à la fin de la conférence. Je lui ai dit, si tu me donnes le résultat de ton bureau de votes qui fait que Marté a gagné, je m'élève, je laisse le débat. Il n'a pas donné le débat. Est-ce que je suis en train de dire que Marté avait échoué ? Non. Mais je dis seulement, quand nous avançons de choses, nous devons avoir de preuves. Si vous n'avez pas de preuves, ça va être compliqué. Ça rend votre démarche totalement subjectif. Et ce n'est plus objectif, quoi. Parce que lorsque vous affirmez, et quelqu'un, par exemple, un autre m'a dit, non mais Christian, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que, par exemple, dans le Ban d'Hundou, c'est Martin qui avait été élu massivement. Je lui ai dit au Kassai aussi. C'est Félix qui a été élu. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit dire, parce que Félix a été élu au Kassai massivement, qu'il est impérativement, qu'il soit élu aussi par tout le Congo ? Est-ce que le suffrage exprimé du Kassai peut être repercuté partout au Congo ? Non. Non. Il y a eu des endroits où il a perdu, il y a des endroits où il a gagné. De la même manière que Martin Fayoudou. Il n'a pas obtenu les voix de la même manière partout. Il y a eu des endroits où il a obtenu beaucoup de voix, il y a eu des endroits où il a obtenu moins de voix. Mais le problème se passe à quel niveau ? Le problème se passe dans cette parodie d'élection, comme l'a dit le docteur Denis Mukwege. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur la question. Il y a eu parodie d'élection. Au Congo, on avait interpellé à tout le monde. N'allez pas à ces élections. Moi, les gens me posent la question. Pourquoi tu n'avais pas postulé ? Je leur ai dit et je continue à le dire. Je n'étais pas sûr de cette histoire. Je ne voulais pas. Je ne croyais pas en ces élections et je ne suis pas allé. Et il y a eu beaucoup aussi qui ne sont pas partis parce qu'ils ne croyaient pas à ces élections. Il y avait tous les signaux qui montraient qu'on n'aurait pas et on n'aura peut-être pas une bonne élection. Mais les gens ont cru que ça allait marcher. Bon, ils sont partis. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, qui va finalement pleurer si les élections dans lesquelles vous ne prenez pas, c'est déjà une farce électorale ? Comment attendez-vous un bon résultat ? Aujourd'hui, ce résultat est difficile. Ce résultat est amer. Parce que personne ne peut aujourd'hui assumer la responsabilité de dire « Félix a gagné les élections. On te posera la même question. Prouve-moi qu'il a gagné les élections. Montre-moi les bureaux de vote. Personne n'a les données. Personne n'a les données. Eux ceux qui contestent, eux ceux qui affirment. Tous n'ont pas de données. Mais alors dans ces cas, qu'est-ce qu'on dit ? Voyez-vous là où le problème se trouve ? Alors si nous ne voulons pas dans un état, c'est que vous devez évoluer. Nous devons évoluer. Ça veut dire quoi la notion d'évoluer ? Ça veut dire que lorsque vous vous rendez compte qu'il y a eu du mal, il y a eu des abus, il y a eu des choses qui se sont passées dans le temps, vous vous arrêtez à un moment donné, vous dites « Est-ce qu'il y a lieu de réparer ? » Oui, il y a lieu de réparer. Nous avons deux manières de réparer les choses. Nous pouvons réparer les choses en avançant ou nous pouvons réparer les choses par la rupture. Nous nous arrêtons et nous réparons. Mais non, nous, nous n'avons pas les outils de nous arrêter et de réparer. Quelqu'un m'a dit « Non, Christian, on peut bien réparer. » Ça veut dire qu'on peut reprendre, on annule les élections, les députés, on annule tout et puis on confie cette mission à quelqu'un d'autre. Mais c'est écrit où ? Ce n'est pas constitutionnel. Le problème, c'est que ce n'est pas constitutionnel. Et nous, nous ne souscrivons pas à une démarche inconstitutionnelle. Il faut que la démarche soit constitutionnelle. Quand quelqu'un me dit « Mais écoutez, je sais aujourd'hui que vous nous parlez de la constitution. Cette constitution qui a été violée plusieurs fois. Devrions-nous continuer à la violer parce que les autres l'ont violée ? » Quelle est la différence entre celui qui a violé hier et celui qui viole aujourd'hui ou celui qui va violer demain ? Nous, nous n'avons pas besoin des violeurs de la constitution. Nous avons besoin des protecteurs de la constitution. Un bon citoyen est celui qui rencontre ses lois émiettées, qui rencontre ses lois troublées, troublées, dérangées, persécutées, traumatisées. Il se réveille, il dit « Non, non, rassemblons les restes, recommençons et repartons sur des bonnes bases. » C'est ça la logique d'un intellectuel. Mais pas lorsque nous nous emportons, n'est-ce pas, dans les émotions. C'est vraiment compliqué. Alors, dans les journaux de Paris ce matin, par exemple, dans Baromètre, Baromètre dit quelque chose que moi, je ne comprends pas. C'est Denis Mukwege qui appelle Félix Tisekedi à bloquer la main, le plan, pardon, machiavélique de Kabila. Oui, mais docteur Denis Mukwege, moi, je dis toujours que, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous et vous le savez d'ailleurs. Mais le problème ici, c'est qu'il faudrait dire à l'opinion c'est quoi les projets machiavéliques en question. C'est quoi les projets machiavéliques en question. Si vous avez l'idée du projet machiavélique, mais dites-le aux gens, comme ça, on saura. Parce que le plan machiavélique, un plan n'est pas machiavélique parce qu'il est machiavélique. Un plan est machiavélique lorsque le contenu est machiavélique. Il faut que le contenu soit un contenu douteux, un contenu de persécution ou un contenu de violation. Mais maintenant, il a quel plan ? Le plan ici de Kabila est un plan. Je vais le dire en tout cas honnêtement. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de ce que je dis. Mais il faut quand même qu'on le dise parce que la science, elle est tue. La science est science et elle reste science. Je vous parle ici du plan, de ce que le docteur appelle plan machiavélique. Je ne sais pas. À moins qu'on ait une autre définition des choses. Mais le fait que Kabila ait des députés et des sénateurs, soyons sérieux mes frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le monsieur a passé 12 ans, pardon, 18 ans, à préparer sa pérennisation au pouvoir. 18 ans. Il s'est entouré de tous les grands intellectuels, entre guillemets, de notre pays, de porteurs de diplôme, je veux dire, de ceux qui avaient la connaissance de tripatuer, de consolider un régime. Quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus revenir au pays, il ne pouvait plus être président, il a joué le tout pour tout. Il dit, bon, je ne pourrai plus revenir comme président. Mais trouvez-moi un moyen d'exister politiquement. En fait, la majorité qu'il a au niveau du Parlement, la majorité qu'il a au niveau des assemblées provinciales, et peut-être qu'il aura chez le gouverneur, et tout, c'est pour lui un moyen d'exister en politique. Parce que M. Kabila ne connaît rien d'autre que la politique. Ne vous en faites pas. Il est né comme ça. Il est né dans une sorte de, je veux dire, de rébellion. Eh bien, ils ont fait la rébellion. Ils ont gagné le pouvoir. Eh bien, il fallait continuer à pérenniser le pouvoir avec l'assistance des États-Unis et de la Belgique. Ça, vous le savez. Et puis, bien évidemment, le Rwanda aussi. Mais au-delà de toutes ces choses, aujourd'hui, vous voulez dire qu'il parle. Oui, il veut bien. Mais il a trouvé un moyen d'exister dans nos institutions. C'est quoi les moyens d'exister ? Il s'est tapé une assemblée. Il s'est tapé un Sénat. Il s'est tapé des assemblées provinciales. Mais par quel mécanisme ? En utilisant qui ? Mais en utilisant les intelligences du Congo. Mais toutes ces personnes qui l'ont aidé à être là, vous ne le faites absolument rien. Toutes ces personnes qui ont mis leur intelligence pour consolider son pouvoir, aujourd'hui, vous les laissez. Et le diable de tout le diable, malheureusement, c'est Félix Tisekide. Est-ce qu'à un moment donné, on peut revoir notre manière de voir les choses ? Ceux qui ont commis des exactions, ceux qui sont auteurs de 89 fausses communes, ceux qui portent aujourd'hui le coup de toutes les femmes violées de la République, ceux qui portent le coup de nombreux de morts, non, eux, vous les laissez maintenant. Et vous vous attaquez à quelqu'un qui a combattu avec vous, dans une même lutte avec vous, parce qu'aujourd'hui, bon, il a gagné les élections, ça commence à devenir un problème. Je ne le soutiens pas, je ne l'encourage pas non plus. Seulement, je suis en train de vous faire comprendre ici la réalité de fait. C'était quoi la malice de Kabila ? C'était la ruse. Ils se sont entendus en disant, ok, je crois qu'on les a fait comprendre. Monsieur le Président, si nous parlons du FCC, on perdra. Si nous balançons l'image de Shadar, nous allons perdre. Pourtant, Shadar, il n'était pas mauvais. Non, Shadar était un bon candidat. Le problème de Shadar, c'était la proesse. Il avait une sorte de proesse, pardon. Et ce n'était pas bien pour lui. Il était bloqué parce qu'il avait un héritage politique maudit. Et quand vous avez un héritage politique maudit, vous ne pouvez pas avancer. Et tout ce que vous touchez, eh bien, c'est maudit aussi. Et donc, voilà le problème. Et donc, ils n'ont pas parlé de Shadar, ils n'ont pas non plus parlé du FCC. Ils ont battu campagne par rapport à eux-mêmes. Ils ont donné l'argent. Fait comme ils pouvaient faire. Une corruption morale, quoi. Ils ont eu une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont eu une majorité au niveau du Sénat. Mais que voulez-vous, mesdames et messieurs ? C'est normal, non ? Avec un peu de coup de tricherie parce qu'ils avaient la Sony avec eux. Qui a accepté la machine à voter ? Qui a accepté le transfert par USB et par Wi-Fi ? Personne. On vous a obligés. Ce qu'on a vu, ce n'était pas une élection. C'était une dictature électorale. C'était une dictature électorale. Et tous ceux qui sont allés à l'élection n'étaient pas des participants. Pardon, n'étaient pas des partenaires. C'étaient des invités électoraux et des soumis électoraux. Ils se sont soumis au principe dicté par un homme. Par le trichement d'un autre. Alors, vous voulez qu'on dise quoi ? Et maintenant que nous y sommes, est-ce qu'il faut qu'on reste là ? Ou qu'on continue ? Le plan machiavélique ici a été déjà fait. Ce que le docteur Denis Mukoghe peut-être a oublié, c'est que le plan machiavélique a déjà été fait. Le plan machiavélique, c'était la gabégie financière. La mauvaise gouvernance. Le mauvais traitement de la population. Les génocides intellectuels. La corruption outrée. C'était les mots. C'était qui constituait le plan machiavélique. La destruction et même, je vais dire, la désintégration de l'homme congolais. C'était là le plan machiavélique. Et ça fait depuis 18 ans, on s'est mis dans la tête ça. Ils ont abruti tout un peuple. Aujourd'hui, empêchant aux congolais de réfléchir par lui-même. Le congolais commence à réfléchir par procuration. Il a maintenant aujourd'hui une réflexion par procuration et par délégation. Il attend que quelqu'un d'autre réfléchisse à sa place pour que lui prenne la réflexion et qu'il en fasse sienne. Donc aujourd'hui, nous avons des réflexions prêtes à porter, prêtes à réfléchir. Comme si on allait dans un atelier de couture, on prend cela. Et c'est là le plan machiavélique. Donc on n'a pas besoin d'attendre un autre plan machiavélique. Mais maintenant, lorsque le docteur Mokouge parle de la coalition et de la cohabitation, voilà ce que mon aîné Mokouge dit. Il dit ceci. Il dit, par exemple, je prends rapidement un élément, où il parle de, selon lui, il faut qu'on passe à deux choses. Voilà, il dit, l'apprenti... Non, non, pardon. Voilà, voilà. La présence des survivants africains est marquante dans ce forum parce que le viol est une arme des guerres. Ça, c'est dans son allocution. Dans son allocution, pardon. Mais il va plus loin, pour dire, par rapport à la cohabitation et la coalition. Voilà ce qu'il dit. Je suis là. On prend ici. Denis Mokouge met en garde le nouveau président contre la coalition. Voilà. contre la coalition gouvernementale, telle qu'est prévue par la plateforme de Joseph Kabila, synonyme, selon le médecin, d'une adhésion totale au camp de l'ex-président. Il préconise plutôt une cohabitation. Alors là, mécanisme institutionnel qui conférerait au président une marge de manœuvre en cas de désaccord avec la majorité gouvernementale. Non. Mon aîné, mon aîné Mokouge et docteur Mokouge, je crois qu'il y a un petit problème. C'est le problème de concept. La situation dans laquelle nous vivons, ce qui est plus dangereux pour M. Félix Zéke, c'est une cohabitation et non une coalition. Malheureusement. Parce qu'il faut que j'explique. Il y a une différence entre coalition et cohabitation. Nous sommes dans le droit comparé. Prenons l'article 8 de la Constitution française. L'article 8 de la Constitution française. Parce que nous avons le même régime politique avec la France. La France est un régime semi-présidentiel. Nous, nous sommes mis un régime aussi semi-présidentiel. La France, le président de la République, nomme au sein de la majorité présidentielle un député dans le cas où il n'y a pas une majorité, c'est-à-dire la moitié plus un député. Voyez-vous ? Il faut qu'il y ait la moitié plus un député pour un parti, pour avoir la majorité parlementaire. C'est ce qui est dit chez nous. Quand on lira l'article 8 de la Constitution française, parce que l'article 8 de la Constitution française, c'est notre article 78. C'est le même contexte, le même terme presque. Voilà ce que notre article 78 dit. C'est très dangereux dans la coalition parler de la cohabitation, docteur Denis, parce que si nous faisons ça, nous rendons... Félix perdra. Dans la cohabitation, il perdra. Je vais donner les avantages et les désavantages de chacun des concepts. On va lire la Constitution. Notre Constitution, voilà ce que la Constitution dit. Nous sommes à l'article 78. Le président de la République, nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Alors, si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Donc, la coalition, c'est constitutionnel. C'est même la constitution qui encourage. Parce que lorsque vous lisez, par exemple, Jean Royce, Jean Royce dit, Jean Ryan et Jean Royce aussi disent la même chose sur la cohabitation et la coalition. Comment définissons-nous d'abord la cohabitation ? Et comment définissons-nous d'abord la coalition ? Ici, la loi dit que le président quand il se rend compte qu'il n'a pas de majorité parlementaire comme c'est dans notre cas maintenant et qu'aucun parti politique n'a la majorité parlementaire, ça veut dire, comme chez nous, il y a 500 députés. Donc, il faudrait au moins 250 plus 1 parce que l'article 8 de la Constitution française dit aussi qu'il faudrait avoir, il faut qu'un parti politique ou un régroupement politique obtienne la moitié des députés plus 1. Donc, la règle de la moitié plus 1 ici au Congo, personne n'a atteint ce nombre-là. Donc, dans ces cas, nous sommes dans une situation très difficile qui oblige au président de la République de confier la mission à quelqu'un qui puisse aller identifier la majorité pour enfin avoir une sorte de coalition. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui parle de la coalition. La Constitution ne parle pas de la cohabitation parce que la cohabitation est une sorte de conflit naissant. La cohabitation, c'est quoi en fait ? La cohabitation, c'est une coexistence institutionnelle. Je vais vous dire, pas mes mots à moi, mais les mots de certains auteurs français, belges, allemands, et si vous le voulez. Voilà comment eux définissent la coalition. Ils définissent la cohabitation comme une force qui désigne la coexistence institutionnelle entre un chef de l'État mal élu, ça veut dire élu, mais pas avec une majorité, avec lui, ça veut dire qu'il a moins de gens, il a moins d'élus au niveau de chambre de représentants. Et donc, la cohabitation désigne une coexistence institutionnelle entre le chef de l'État et le chef du gouvernement issu d'une majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes parlementaires et un système bicaméral. Ça veut dire deux chambres. Chambre des députés et chambre des sénateurs. Si on a 500 députés, il y a 500. 500, il y a des représentants directs et à peuples. Pour que les sénateurs votent directement, ils votent indirectement. Le gouvernement est le gouverneur de l'État et le gouvernement. C'est-à-dire, il y a des représentants indirectement. Mais il y a 500 députés qui ne sont pas les lois et les lobbies dans l'article 78. Le premier ministre a coûté a coûté dans la place dans l'ingomba où il y a 250 qui sont mortes. Ça veut dire qu'il y a une majorité, la moitié qui sont mortes. Or, ce qui est dans le parti mortes politique il y a 250 députés qui sont mortes comme il y a 251 qui sont les lois et les lobbies de premier ministre à bi ma wana. Ce qui est premier ministre à bi mi wana et ce qui wana est premier ministre à bi mi wana Nde, ça ne santera comme sa cohabitation. La cohabitation est, qui est la cohabitation soit le roi par ce qui est la cohabitation. Ça veut dire, la premier ministre a été dans la gambe ou l'arrivée. Le président a été dans la gambe ou l'arrivée. Mais la situation est très difficile parce que la situation de la cohabitation est un peu qui a été qui a été à bi mi ou la ha qui a été réévoquer le président. La question d'une cohabitation met en exergue déjà la possibilité de l'éviction du président. La mise en accusation du président. On peut bloquer tout le projet du président. C'est vrai, le président, comme une autorité administrative, l'autorité administrative la plus importante au pays, est celui, selon l'article 69, qui a le droit et le pouvoir. Il n'y a qu'au réglementé, ma cambrousse, mais cette opposition n'ira pas longtemps, n'ira pas loin. Non. Entre le président et le peu, les députés, parce qu'ils sont tous élus le même jour, ils sont élus de la même manière. Tous ont reçu le mandat du peuple. Sauf seulement, le président, c'était la circonscription. Il y a Kongo, Bimba, et le député, il y a quelques circonscriptions seulement. Mais là, n'empêche pas, dans une cohabitation, c'est que la force est où tu as côté mon corps. Et là, demander à Félix d'entrer en guerre contre le FCC, d'un niveau de la cohabitation, il faut qu'il ait le moyen possible. Il faut qu'il ait le moyen. Et s'il n'y a pas le moyen, ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Alors que dans une sorte de coalition, ça veut dire quoi, une coalition ? On va lire encore avec vous. On va lire, on sait que ça veut dire une coalition, parce qu'il est important qu'il va comprendre. Je peux vous dire ce qui est dans ma tête, mais les gens ne comprendront peut-être pas. Lisons. Voilà ce que veut dire une coalition. Et je vous donnerai comme ça deux éléments trois éléments. Coalition politique, coalition gouvernementale et coalition électorale. La coalition électorale est là O, ça là qui ? O, F, C, S, 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 L, La Mouka, S, L, K, S, S, L. Ça veut dire que les partis politiques se réunissent autour d'un candidat. Le parti politique, plusieurs partis politiques se réunissent et présentent une candidature commune. C'est ce qu'on appelle une coalition électorale. Nous voulons aller aux élections. Tous les partis politiques se réunissent autour d'un candidat. Moutouna Bissonde, Martin Fayoulo. Moutouna Bissonde, Félix Tissékédi. Moutouna Bissonde, Chadari. Ce sont les trois coalitions politiques, pardon, électorales où ils présentent un Kibiso. Mais qu'est-ce qu'on entend par une coalition gouvernementale ? On va aller plus loin pour voir. Une coalition gouvernementale ou politique, je vais dire d'abord politique, une cohabitation politique, c'est l'union entre au moins deux partis qui partagent certaines idées en vue de réaliser leurs actions communes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le parti qui ne s'entendait pas avant, qui vient des horizons différents. Bah, où tu n'as pas placé Bélé, ou en tant qu'une opposition, ou en tant qu'une majorité. Mais il se trouve devant un fait que personne n'a 250 députés. Personne n'a 250 députés plus un. Maintenant, il faut faire une coalition. Alors, nous, nous venons vers vous. Mais la coalition s'est faite par qui ? Le docteur Denis s'a dit que ça sera à l'avantage de Kabila. Mais par contre, non. Cette coalition ne peut pas se faire à l'avantage de Kabila dans la mesure où ce n'est pas Kabila qui a les derniers mots. Il faut que le projet soit avalisé. Il faut que le projet soit accepté. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le président, il ne sera pas d'accord avec vous. Nous tomberons dans une sorte de conflit. C'est-à-dire dans une sorte de cohabitation. Et il est très difficile que l'on définisse qui va gagner et qui perd. Parce que le président peut dissoudre l'Assemblée. Et l'Assemblée peut évincer le président. Toutes les possibilités sont là. C'est plutôt la force de la négociation et la force de l'ancrage. Or, nous savons aujourd'hui que le président Félix n'est là qu'il y a seulement deux mois. Il n'a pas toute la force politique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas parce qu'il a pris une décision ici, il a pris des gens là-bas qu'on peut conclure qu'il a la force. Non. Il est dans une force naissante. Il est dans une force en croissance. Il est dans une sorte d'affirmation politique. Et quand on est dans une sorte d'affirmation politique, on s'évite des conflits inutiles. On s'évite des conflits qui peuvent vous ramener vers le bas parce que vous êtes en train de construire. Joseph Kabila avait un terme à l'époque. Mokumbi Maki à Bundakate. Il avait compris qu'il avait un intérêt. L'intérêt, c'était de rester focus sur son pouvoir. Et là, Félix, c'est ce qui a dit a intérêt aussi de ne pas engager des luttes inutiles parce qu'on ne sait jamais l'issue. Vous savez, la guerre, quand on la commence, on sait le jour où on la commence. Mais on ne sait jamais le jour où elle finit. Et surtout, on ne sait même pas combien de morts il y aura. Combien de morts il y en aura. Donc, il faut vraiment à un moment donné réfléchir sur la question. Alors, la coalition politique est une union de deux partis qui partagent certaines idées. Dans la plupart des régimes démocratiques comme le nôtre, une coalition, les coalitions sont permises et celles-ci se forment lorsqu'un seul parti ou groupe politique n'a pas suffisamment d'appui politique au Parlement. Le cas de Félix, dans au moins une ou deux chambres dans un régime bicamériste. Chez nous, dans notre régime bicamériste, le président n'a pas de majorité ni au niveau de l'Assemblée nationale ni au niveau du Sénat. Surtout même pas au niveau des assemblées provinciales. Donc c'est un président qui n'a que la présidence avec lui. Mais le pouvoir pour mieux le contrôler, vous devez avoir des manœuvres. Mais si vous n'avez pas des marches de manœuvre, vous aurez un pouvoir qu'on appelle en droit un pouvoir mécanique. Et le pouvoir mécanique, puisqu'il est mécanique, ça amène généralement de frustrations, ça amène généralement de problèmes parce que le pouvoir est... On a finalement retiré toute sa flexibilité. Et c'est ce que Macron cherchait en France. Il avait besoin d'avoir une majorité au niveau du Parlement pour l'aider. Regardez ce qu'a coûté Donald Trump. Donald Trump voulait aller en guerre. Donald Trump était dans une sorte de cohabitation. Il a une majorité, une minorité au niveau de la chambre de représentants, je crois, et qu'il avait une majorité au niveau du Sénat. Je crois que c'est l'inverse. Ou l'inverse, c'est plutôt ce que je suis en train de dire. Donc finalement, vous allez voir qu'au niveau des États-Unis, il y avait deux chambres. L'une était favorable à... L'une est favorable à Trump, je crois que c'est le Sénat. Mais l'Assemblée nationale n'était pas d'accord avec lui. Et ça a créé finalement des problèmes sérieux. C'est aujourd'hui que le mur commence à être construit. Mais avec beaucoup de problèmes. Parce que dans cette question, il est difficile de vous en sortir si vous n'avez pas assez d'assises. Donc ici, la cohabitation et la coalition, ce qui est préférable pour M. Félix maintenant, c'est la coalition. Parce que si c'est la coalition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le FCC Cash vont se tourner autour de lui. Ils vont venir se tourner autour de lui en disant « Bon, écoute, nous, nous avons 330 députés et nous avons peut-être 90 sénateurs. Au niveau des assemblées provinciales, nous avons par exemple 400 députés. Alors, nous aurons aussi autant de gouverneurs. Parce que là, c'est pas discutable. Nous avons ces voix-là. Mais nous voulons t'aider à ce que tu réalises pour ton projet. Mais il faut nous insérer dans ton projet. C'est comme ça que ça se négocie une coalition. On veut que tu puisses nous donner, par exemple, si nous avons 15 établissements publics, nous voulons par exemple avoir 10 établissements vu notre nombre. Et là, le président dit « Non, non, 10, pas possible. Je pourrais vous donner 3. Je pourrais vous donner 4. Je pourrais vous donner 4, 15 ministères. Par exemple, si on a 30, on vous donne 15 ministères et on vous donne 4 sur 7 établissements publics et ça se négocie comme ça. Et quand on est d'accord sur la question, on dit « Ok, notre maintenant autorité morale, ça ne sera plus M. Kabila, ça sera Félix Tissékidi. » Là, je vous parle de la science, mes frères. Je ne fais pas des incantations. Je vous parle de la science, comment elle peut se faire. Donc, à un moment donné, je me dis c'est plutôt les termes qui compliquent les Congolais. Mes frères, ayez l'esprit critique. Ne gobez pas tout ce que l'on vous fait croire. Ayez l'esprit critique, s'il vous plaît. Encore que vous avez toutes les possibilités de connaître mieux que nous. Vous avez le dictionnaire, c'est « Tanga ». « Tanga » « Tanga coalition » « C'est une cohabitation » « C'est une cohabitation » « Et puis, comment il y a les dangers qu'il y a dans la cohabitation ? Comment il y a les dangers qu'il y a dans la coalition ? Il y a des dangers qu'il y a dans la coalition pour que vous n'avez pas pour que vous n'avez pas de la question. Je ne vous invente pas des choses. Je ne vous invente pas de théories. Je vous donne des faits. Allez vous-même vérifier. Vous allez voir. Et puis, quand vous aurez fini maintenant, Tala Sigo, situation à Félix, c'est ce qu'il y a dit. Sigo, Manak Oloba. Nini, Nira, Mala Mpunae. Est-ce cohabitation ? Est-ce coalition ? C'est là le problème. Donc, je crois qu'on va comprendre ça comme ça. Quand on va dans une sorte de cohabitation, le plus grand perdant maintenant, en ce moment, ce sera Félix. Mais si la cohabitation intervient par exemple deux ans après, oui, on peut dire qu'ils vont se battre convenablement. qui vient de commencer, un pouvoir qui vient de commencer, une administration qui vient s'installer, il faut, Ezala, Nabani Nango. On va terminer avec ce petit questionnement. Je me pose toujours la question, est-ce que le Congolais comprenne que le débat que nous faisons aujourd'hui, ça nous bouffe le temps ? Si seulement on pouvait comprendre que ce débat nous bouffe le temps. Il y a lieu de dire aux gens des choses. Par exemple, moi j'ai critiqué le propos du docteur Denis Souboukog, qui est en partie pas tous, pas tous les propos. J'ai critiqué certains propos. Je me dis non, monsieur le professeur, la coalition et la cohabitation, vous ne l'avez peut-être pas très bien compris ou vous avez inversé. Ce n'est pas un manque de respect, au contraire, c'est tout un signe de respect, tout en faisant comprendre à l'homme que oui, c'est bien bon. Mais les plans machiavéliques dont on parle, il faut vraiment bien les définir. Et quand on veut aider quelqu'un, je ne pense pas qu'il faut le dire à la télévision ou dans les médias parce que c'est lui pour qui vous voulez le protéger ou de qui vous voulez le protéger, lui aussi écoute la même chose. C'est comme tu es quelqu'un, c'est comme tu veux, je ne l'ai pas dit que je ne l'ai pas dit. Mais les policiers vont aller à la fenêtre qu'ils vont m'arrêter là-bas. Non, mais si tu fais ça, les gens viendront et me trouveront ça ne fera pas un inférieur problème et qu'il faudrait peut-être changer. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui par rapport à la coalition et à la cohabitation. Coalition et cohabitation en RDC, on a essayé d'expliquer. Troisième partie, ce sera les questions et les réponses. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous et surtout partagez. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est bien de nous les regarder, c'est bien de nous regarder, mais abonnez-vous. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait 20, qu'il y ait 50 000 vues, 60 000 vues et qu'il n'y ait pas d'abonnés quand même. Donc, je crois, logiquement, on pouvait déjà avoir 90 000 vues, pardon, 90 000 abonnés parce qu'il y a une vidéo où on a eu 91 000 vues. Donc, il y a des gens qui ont vu la vidéo, qui ont regardé la vidéo mais qui ne se sont pas abonnés. C'est vrai, quelqu'un m'a dit mais on ne sait pas comment on s'abonne, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, mais moi, je ne connais pas non plus l'anglais. En fait, c'est dans l'écran. Sur votre écran, à votre, à ma droite, à ma droite, à ma droite, il y a en bas maintenant, il y a quelque part, on a écrit abonnez-vous. Disons, on a écrit s'abonner. Il y a d'autres où on écrit s'abonner, d'autres où on écrit s'inscrire et d'autres où on écrit ça en anglais. Alors, c'est en anglais là que c'est compliqué. Donc, allez lire là où c'est écrit en anglais. C'est en rouge comme ça. C'est vraiment rouge. Vous appuyez juste, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Appuyez juste là, c'est bon. Et quand vous terminez d'appuyer, si vous voulez être au courant de toutes nos publications, il y a encore une petite cloche qui est juste au-dessus. Cette petite cloche-là, appuyez sur la cloche, c'est bon. Si vous appuyez sur la cloche, c'est bon, c'est fini. Donc, vous aurez à tout moment qu'on va publier des vidéos, vous l'aurez chez vous et vous n'aurez pas besoin d'aller suivre, d'aller chercher ailleurs. Voilà un peu. Faites-nous cette faveur. Abonnez-vous massivement. Ceux qui ont besoin de nous aider, notre numéro est là. Merci beaucoup à un monsieur qui m'a appelé en Allemagne. Il m'a dit, donne-moi le projet de la radio. Il faut qu'on travaille cette radio. Je vous dis, je l'envoie à qui veut. D'accord ? Je l'envoie à qui veut parce qu'il est important. Yoko Oubongi Sabal Anabiso. S'il faut voir, c'est que nos enfants suivent dans nos radios Awaïkine. Je vous dis, c'est compliqué. Il est temps de changer les choses et on ne peut changer les choses que lorsqu'on les fait très bien. Il y avait aussi un dossier sur Ndeko Eliezer. Il y avait un dossier sur Ndeko Eliezer. Je dis ici à mon ami, mon frère, Antoine Bottili, je crois, c'est lui qui a écrit un document sur Eliezer. Par respect, je ne pourrais pas lire ce document parce qu'il est mal, parce qu'il n'est pas bien. Ce n'est pas de cette façon qu'on traite un confrère. Quand on n'est pas d'accord avec un confrère, on l'appelle, on l'interpelle. Si le confrère va au-delà de cela, vous attaquez les instances de la corporation. Ndeko Eliezer, c'est inhonorable maintenant. C'est vrai, ça n'excuse pas les choses, mais j'ai retenu beaucoup de diffamations ici et je ne peux pas lire. Voilà, mais je peux vous dire comme les titres. Il dit Eliezer Tamboué, imparfait maître et chanteur. Vous reprochez à Eliezer son incoïtence avec la première dame. On le reproche. Quelqu'un m'a dit, toi aussi tu l'as dit. Non, moi je ne l'ai pas dit. Moi je lui ai dit, Ndeko Eliezer, Ndeko Eliezer, vous êtes honorable député, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. C'est ce que je lui ai dit. Et ça, ce n'est pas un manquement de respect. Par contre, quand je lis ici, ça n'avance pas. Moi en tant qu'avocat, quand je lis ça, je comprends qu'il y a beaucoup de diffamations. Beaucoup de diffamations et s'il veut vous porter plainte, ça sera le cas. Mais en tout cas, évitons, évitons, s'il vous plaît, ce n'est pas une très bonne chose. S'il a un problème avec Emery Okunji, laissez-le régler le problème eux-mêmes et ça va être une très bonne chose. Et c'est ça, le titre 1, pour ne pas dire que, voilà, c'est ça. Et c'est baromètre qui le titre. C'est baromètre. Voilà, le baromètre qu'il a finalement titré et ce n'est pas bien. De quoi, Eliezer, honorable Eliezer, je te soutiens. Seulement, je me dis, il faut à un moment donné qu'on fasse un peu attention. C'est très important. Alors, Homo Fortu, c'était de l'autre côté de la réalisation. Jérémy Maikon, d'Imanboko était à la supervision. Je vous dis merci beaucoup et je vous annonce aussi par la même occasion, nous aurons la sortie officielle de notre chaîne YouTube, de notre chaîne Congobeuse, le 1er mai. Le 1er mai, on va faire une sortie officielle. Donc, si vous êtes à Kine, vous êtes invité, on partagera un verre, on ouvrira un champagne à l'honneur de l'ouverture de cette chaîne qui va, avec le temps, devenir l'un des très grands médias au Congo. Comptez sur moi pour faire mieux les choses qui est la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada, Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc là-bas, il s'est passé aux eaux salons comme il faut. Il n'y a pas d'argent. Allez, quitte! C'est quoi ça? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Là-bas! On ne peut pas l'arranger. Je m'en occupe. Je n'en ai pas d'argent. Vraiment. Tu ne savais pas. Et en plus, tu as mis partout dans l'Europe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Moussa et Miso partout. Tu as mis à Suède, Paris, Ligue, Brunsel. Et puis, la base de la vie, c'est toujours Londres en VTL. Miso dans la dynamique Congo, deux fois avancer dans le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501